Antoine Noury, responsable des espaces verts, 22 ans exactement que je suis à la région, je suis rentré en août 1995, et voilà. Donc, comme simple jardinier, on va dire, agent d'entretien au départ, j'ai évolué au cours des années, passé des concours, je suis passé agent de maîtrise, chef d'équipe, et actuellement je suis responsable des espaces verts, ça fait deux ans. Cette année, je vais avoir sur ma médaille de 20 ans. J'ai eu une formation anti-colle, avec l'option espace verts, j'ai obtenu un CAPA, un cercle anti-colle, ensuite un BIPA, anti-colle aménagement visagé, donc voilà, j'ai travaillé un peu dans le privé, et par la suite, j'ai eu un contrat au sein de la région. Et voilà, 20 ans après, je suis encore là. Donc ici, vous avez des zinnias, donc on achetait des graines en sachet, et l'avantage, c'est que dès que la fleurison est minée, ça va produire les graines, on pourra ressemer dans des dates par terre. Je trouve que le travail soit bien fait et bien correct, c'est un beau patron. Il y a eu des évolutions, notamment ici, le jardin potager, c'est un vœu du président d'installer ces jardins à la région. Une chance pour les agents de la région, pour pouvoir cultiver d'eux-mêmes leurs légumes et éventuellement les fleurs. Donc nous, avec les agents du conseil régional, on vient en aide pour les conseils, pour les aider, on entretient les abords. C'est un regard aussi d'extérieur, il y a pas mal de gens qui viennent d'extérieur, qui sont sur le passage, des gens qui sont venus de docteur d'activité, qui viennent prendre exemple. Dans la continuité, on a installé des ruches sur les toits de la région. Donc les ruches sont installées depuis le mois de septembre, la mi-septembre. Et voilà, ça a beaucoup évolué, donc on est quand même fiers de tout cela, pour la biodiversité de l'été. Vraiment une fierté de pouvoir accueillir les abeilles de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada